Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Onze Dito sur Médian TV. Nouvelle saison qui démarre pour vous. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Et toute l'équipe au complet vous salue et vous accueille chaleureusement. Alors justement, vous vous êtes bien reposé et puis vous avez fait le point avec vous-même. Vous vous dites, je veux absolument éviter les erreurs de l'année passée, reprendre en toute sérénité et essayer d'arriver du mieux possible à cet équilibre, parfait peut-être, entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Mythe ou réalité, est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est un échange qui va nous le démontrer dans quelques instants avec deux spécialistes. Ensuite, on ira sur l'interview santé, l'interview incontournable d'Onze Dito. Aujourd'hui, un gros focus sur la médecine de demain. Un terme assez générique, mais qu'est-ce qui se cache derrière et quelle est la place du Maroc dans cette médecine de demain ? Le professeur Yeseel Sfiani fera le point pour vous. Bienvenue sur Median TV, Onze Dito reprend, la saison spécialement pour vous. Et on y va pour notre première discussion de la saison, l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Vous allez nous dire, mesdames, si c'est possible. D'abord, bonjour, Jérôme Labib. Bonjour, Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. Et puis, Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour, Yasmine. Très bonne reprise. Merci à vous également. Bien reposé. Super. Vous êtes psychologue clinicienne à Casablanca. Merci beaucoup d'être là et de faire partie justement de ce démarrage. C'est un plaisir. Alors, mesdames, justement, est-ce que c'est une problématique, on va dire, assez répandue, Camélia ? En fait, le titre est assez ambitieux. Oui, très, très ambitieux. On va dire, est-ce que c'est seulement ambitieux ou si c'est illusoire ? Mais effectivement, aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont déployés, aussi bien par les hommes que par les entreprises et organisations, pouvoir concilier entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie personnelle reste tout de même un défi au quotidien. Au quotidien, pour beaucoup de gens, justement, qui se posent la question et qui culpabilisent aussi en fin de journée. Est-ce que j'ai passé assez de temps avec mon enfant ? Est-ce que j'ai été performant au travail ? Parce que, justement, aujourd'hui, on est dans une société qui va prôner le diktat de la performance, performance dans le milieu professionnel, performance dans le milieu personnel en tant que parent, ou bien en tant que personne épanouie dans sa vie privée, etc. Tout en sachant qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, tout de même, a une tendance naturelle à phagocyter ou à empêter sur la vie privée. Donc, aujourd'hui, trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, entre ambition et illusion, on va voir avec cette émission. Aujourd'hui, c'est peut-être encore compliqué, mais on va voir au fur et à mesure de l'émission et de vos conseils. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent dans le cabinet pour des consultations, on va dire, et en fait, quand vous creusez un peu, vous trouvez qu'il y a un déséquilibre quelque part ? Il y a une crise de conscience ? Oui, mais malheureusement, ces gens-là viennent lorsque un extrême a été atteint. Comme vous le savez, les extrêmes ne sont jamais bons dans n'importe quelle chose qu'on effectue dans la vie. Donc, aujourd'hui, on va plus voir des gens qui sont soit dans un extrême professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, ou bien dans un extrême toujours professionnel, où il va y avoir un des conjoints qui est parti, qui a quitté la maison, etc. Mais en tout cas, il va y avoir un électrochoc négatif, suite justement à ce déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est ce qui va encourager les gens, justement, par souffrance ou par dépression ou autre, à venir consulter. Vous êtes d'accord, Jérôme Labib ? C'est un peu la tendance pour vous aussi, de par votre pratique ? Oui, en fait, c'est une problématique, on va dire, récurrente ou des temps modernes, vu, on va dire, ce que nous vivons, donc la complexité de notre écosystème. Donc, une redéfinition des différents rôles au sein de la société. Donc, c'est vrai que la problématique, elle est vécue différemment, on va dire, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, mais il reste qu'elle est fortement présente, surtout dans les grandes métropoles. Au Maroc, on voit, bien sûr, comme j'interviens un peu dans plusieurs villes, donc à Casablanca, il y a une forte, on va dire, acuité de cette problématique en général. Vous parlez de différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais est-ce qu'on peut parler aussi de différence, genre, est-ce que l'homme et la femme vivent de la même manière cette frustration, ou différemment ? Tout à fait. Alors, on va dire, avec, on va dire, l'approche genre, en fait, le rôle de la femme et de l'homme, donc les 60 dernières années, avec, on va dire, la mise en avant de l'approche genre et de la justice ou de l'équité, a fait en sorte que la femme d'aujourd'hui, elle assure plusieurs rôles, contrairement à celle d'hier. Ce qui va encore la charger, donc on parle de la charge mentale, qui est beaucoup plus forte chez la femme que chez l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle a également, elle a plusieurs rôles. Donc, elle a le rôle de la maman, c'est elle qui porte le bébé, donc c'est elle qui va donner le sein. Ces rôles n'ont pas pu être, on va dire, délégués au papa, même avec des congés de paternité. Donc, la maman, elle a récupéré un rôle supplémentaire, celle de la femme qui travaille. Donc, elle travaille dans le foyer, elle travaille au sein du foyer et à l'extérieur. Justement, Camélia, vous recevez plus de femmes que d'hommes dans vos cabinets pour ce genre de problématiques ? Pour ce genre de problématiques, en fait, la demande vient souvent de la femme, mais la personne qui consulte, le plus souvent, ça va être l'homme. Impulsée justement par la demande de la femme qui a justement menacé de quitter le foyer ou bien qui parle de plus en plus d'un déséquilibre autour du foyer. Ça, c'est quand c'est l'homme qui travaille beaucoup ? Tout à fait, tout à fait. Et quand c'est la femme qui travaille beaucoup ? Alors, quand c'est la femme qui travaille beaucoup, encore une fois, ça va dépendre de la vision du couple. Il y a des couples, justement, qui se mettent d'accord bien avant sur le fait qu'il va y avoir une répartition des tâches. Je peux être mère et aussi femme qui travaille, active, etc. Donc, aujourd'hui, ça va dépendre beaucoup plus de l'attente du couple. Mais en même temps, comme l'a dit Jeanne, il y a aussi le poids de la culture, il y a le poids de la société. On veut qu'elle soit femme, certes, qu'elle soit une excellente mère, mais qu'elle soit aussi bonne travailleuse si jamais elle est à l'extérieur. Donc là, il y a eu effectivement un héritage d'une nouvelle casquette qu'on n'avait pas eue avant. Mais au sein du cabinet, on va beaucoup plus, véritablement, recevoir d'hommes qui viennent justement pour un burn-out, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, parce qu'ils ont complètement perdu le sens des choses simples de la vie et qui sont justement impulsés, soit par un problème au sein de la famille, parce que madame a menacé de partir, ou parce que justement, il voit que ses enfants ont grandi et qu'ils n'étaient pas forcément là. – J'aurais pensé, vous diriez, que les femmes aussi viennent, parce que ces femmes pourraient également souffrir d'un manque de reconnaissance de leur situation. C'est-à-dire qu'elles doivent travailler à l'extérieur, elles doivent être performantes à l'extérieur, mais on ne les soulage pas de leur tâche, entre guillemets, de maison, de mère de foyer, d'épouse, et qu'il y a une souffrance. – Oui, il peut y avoir une souffrance, mais justement, ce n'est pas forcément le premier motif de consultation. Elle peut venir parce que justement, elle remarque que son enfant devient de plus en plus anxieux, que son enfant dort mal, que son enfant est hyperactif, etc. Donc, le premier motif de consultation, c'est parce qu'il y a souci avec un de ses enfants, pas forcément avec le conjoint, parce que la vision peut être partagée par les deux. Si elle travaille à l'extérieur, c'est que très souvent, le mari a accepté que sa femme travaille à l'extérieur. Donc, elle vient souvent parce que justement, l'enfant a des difficultés, parce qu'elle n'arrive plus à gérer la maison, parce que justement, elle n'a pas forcément une aide extérieure qu'elle avait peut-être avant, qu'elle n'a plus actuellement, mais c'est toujours une réussite, on va dire, et une ascension sociale pour une femme de pouvoir aussi bien combiner entre vie professionnelle et vie privée. – Alors, je vais faire un raccourci, on va dire, terrible. – Terrible, allez-y. – Une maman qui travaille beaucoup, son enfant risque de développer un trouble ? – Jamais de la vie. – Non. – Jamais de la vie, ça m'aide vraiment de la psychologie de bas étage. – De bas étage, directement. – Mais c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un raccourci total, parce que ça peut être pris comme ça, suite à l'exemple que vous venez de donner. C'est-à-dire, les téléspectateurs pourront dire, ah, très bien, son enfant est comme ça, c'est parce qu'elle travaille beaucoup, elle ne lui donne pas suffisamment de temps. C'est pour ça qu'il a développé un trouble anxieux. – J'espère pas, j'espère pas. – On va conclarifier. – Justement, je vous disais que le motif de consultation, elle va venir parce qu'elle trouve que son enfant, il est un peu anxieux, parce qu'elle trouve que son enfant, elle peut être un retard de langage ou autre, c'est pour cela qu'elle va venir consulter. Mais à aucun moment, son absence ne va justifier, justement, que son enfant va développer des troubles. – Merci de clarifier les choses. – C'est dans la qualité, pas dans la quantité. – Absolument, absolument. Alors, j'avais cette question, est-ce qu'il y a un secteur, on va dire, une zone plutôt laissée pour compte ? Je crois que vous avez répondu à la question avant même que je la pose. C'est souvent le côté privé qui est laissé pour compte ? Dans cette dynamique vie professionnelle, vie privée ? – En général, en tous les cas, dans les consultations que j'ai reçues, donc en général, oui, c'est la vie personnelle qui a été, on va dire, moins investie. Mais toutefois, il y a des questionnements quand la personne, donc elle est en phase, on va dire, on l'appelle la crise de mi-vie, donc elle est en plein de questionnements. En général, c'est entre 35 et 45, mais principalement vers la quarantaine. Donc, où la personne n'a pas réussi, on va dire, sa carrière professionnelle, elle se pose aussi la question. Donc, elle se dit, je me suis beaucoup investie ailleurs et donc, je n'ai pas vu ma carrière filer entre les doigts. Mais en général, effectivement, il y a aussi ces cas de figure, mais en général, effectivement, c'est la vie de famille, on va dire, qui est empathique. Surtout quand les hommes, ils ont des postes de pouvoir, quand ils ont des grandes responsabilités. Donc, ils ont, on va dire, du mal à donner plus de temps à leur famille. On parle effectivement, comme a dit Camélia, de quality time. Donc, c'est la qualité du temps que je passe avec mes enfants. Et on voit beaucoup des papas week-ends. On les appelle les papas week-ends. Donc, ils sont là, ils s'investissent effectivement dans la famille le week-end, mais très difficilement le reste du temps. Par contre, la femme... Alors, dans ce cas-là, c'est bon ou c'est mauvais ? Puisqu'ils s'investissent suffisamment pendant le week-end ? En fait, j'ai eu à travailler, on va dire, avec des clients qui, au bout d'un certain âge, qui me disent, par exemple, à 50 ans, je n'ai pas vu mes enfants grandir. « Mes fils, mes filles sont à l'étranger, elles sont très, très bien, etc. Mais je ne les ai pas vu grandir. Et mon père est très malade, donc je risque de le perdre bientôt. Donc, je veux profiter de ma vie différemment. Je veux vivre. » Donc, il y a un questionnement, il y a une prise de conscience qui vient tôt ou tard. Elle est là à cause de ce déficit, on va dire, dans la balançoire. Et par contre, comme je dis, la femme, elle a plus, on va dire, d'habilité à gérer et à jongler entre les deux. En général. Plus d'habilité, mais aussi plus de pression. Elle se met peut-être encore plus de pression. Plus de pression. Aussi, moi, je vais revenir, on va dire, en sociologie. On dit que la femme, telle qu'elle est conçue, donc sa nature et la nature de l'homme, donc c'est deux êtres qui sont différents et qui sont complémentaires. La femme, elle sait faire des choses depuis des millénaires, elle sait faire des choses. Elle s'est organisée et elle a des atouts. C'est très facile. Quand on a un atout et un talent pour quelque chose, c'est facile à le faire. C'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le présenter aussi simplement que ça. C'est facile. Par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Mais ce n'est pas facile au quotidien. Bien sûr. On est d'accord. C'est très prenant. En termes d'énergie, elle prend sur elle, sur sa santé. Mais elle sait le faire. Mais elle sait le faire. Est-ce qu'elle le fait parce qu'on va dire, elle est un petit peu forcée de le faire ? Parce qu'il y a ce foyer, il y a ses enfants. Le mari est extrêmement pris. Elle est prise aussi. Mais au bout d'un moment, elle se dit, il faut que ce soit fait. Oui. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est là encore un raccourci, à ce moment-là, l'époux aussi se dit, bon, tant que c'est fait, elle s'en occupe. Moi, je me concentre sur autre chose. Sur l'essentiel. Parce que la mission existentielle de l'homme, elle est différente de celle de la femme. L'homme. Au quotidien, sur cette chose du quotidien. Effectivement. les études ont montré que 70% jusqu'à 80% des femmes, elles ont plus de conscience par rapport à, on va dire, à l'importance existentielle de ces valeurs fondamentales de la famille plus que l'homme. D'accord. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est scientifique. Par exemple, dans tous les aspects du développement personnel, on trouve ces chiffres, 70 à 80% de femmes et 20 à 30% d'hommes. Qui viennent pour des formations. Qui viennent pour des formations, pour cette quête. Donc, qui se posent ces questions existentielles et qui sont à la recherche de soi dans ces domaines-là. Pourquoi ? Parce que c'est sa nature. Donc, c'est des natures qui sont différentes. Donc, il y a une prédisposition. Ou des équilibres. Pour faire ça. Un peu. Moi, j'aimerais bien rebondir. Bien sûr, Camélia. Par rapport aux hommes et aux femmes, effectivement, les femmes sont peut-être prédisposées à être beaucoup plus à la maison, d'être multitâche, etc. Et l'homme est beaucoup plus dans un esprit chasseur-cueilleur où il doit être à l'extérieur et ramener à manger pour faire, justement, vivre le foyer. Mais avant même qu'on rentre, justement, dans cette comparaison de genre, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une quête de performance où le genre n'est plus si important que ça. On est autant exigeant avec la femme qu'on pourrait l'être avec un homme aussi bien entreprise que dans la vie privée. Peut-être un tout petit peu, on va dire un tout petit peu moins. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de femmes qui vont justement culpabiliser par rapport à la vie privée beaucoup moins un homme. Pourquoi, justement ? Parce que, enfin, c'est un couple qui a des enfants, par exemple. Et la femme va culpabiliser, va faire de son mieux. Et donc, à ce moment-là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais l'homme se déculpabilise de la situation ? Parce que, justement, il y a tout cet héritage dont on a parlé que la femme est censée, encore une fois, prendre soin de la maison, être à l'intérieur de la maison. Donc, ça continue en 2017. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un héritage. On va dire préhistorique qu'on est forcé d'admettre. Par contre, les hommes, justement, sa place est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Donc, la femme, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va ramener son fils en se disant qu'il est anxieux, va peut-être, elle, repérer certaines choses et amplifier certains symptômes qui n'existent pas de par son absence, etc. Mais avant de parler, justement, des genres, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une légère comparaison, justement, dans cette multitâche, dans cette quête de performance entre une machine et un homme. Justement, de manière générale, c'est ce qu'on attend des hommes. Aujourd'hui, c'est d'être véritablement aussi performant qu'une machine. De manière générale, les machines ne sont performantes que dans une seule tâche, par exemple. On va donner l'exemple d'une voiture de sport. Elle est faite, justement, pour rouler à 260 km heure en moins de 5 secondes, monter, justement, à une puissance qui est maximale. Elle le fait très bien parce que, justement, elle est dédiée à cette tâche uniquement. Donc, rouler vite sur des routes goudronnées et être stable en route. Par contre, les êtres humains, ils ont, justement, un cerveau extraordinaire qui est aussi bien cognitif qu'émotionnel qui leur permet, justement, de faire plein de choses à la fois. Faire plein de choses à la fois, ça a quand même un certain prix. Celui de ne pas être doué dans autant de choses à la fois. Donc, fatalement, quand on veut rechercher ce concept que, moi, j'estime insaisissable de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, fatalement, comme on ne peut pas être doué dans tout ce qu'on fait et qu'on a aussi la capacité d'avoir cette absence de parfaite perfection dans ce qu'on fait, on ne peut pas être un excellent cuisinier et en même temps un excellent parent et en même temps un excellent travailleur ou un excellent PDG. Il va certainement y avoir des sacrifices de laisser pour compte soit dans la vie professionnelle soit dans la vie privée. On va revenir sur ce point qui est peut-être une prise de conscience qui est très importante. Mais avant, donc ça veut dire, je pense que vous l'avez dit, d'entrée de jeu, Géenne, vous confirmez, c'est un leurre que de penser qu'on peut arriver à cet équilibre de vie privée, de vie professionnelle. le parfait équilibre. Ça, c'est un leurre. En fait, l'équilibre, il dépend de chacun. Comme chaque personne, elle voit son propre équilibre d'une certaine manière. Le plus important, c'est d'assurer la cohérence entre les différents, on va dire, les différents volets pour la personne donnée. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, ce que nous travaillons avec la personne, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie ou le cycle de la vie. Donc on lui dit comment vous répartissez aujourd'hui votre vie entre les différents secteurs. on l'appelle aussi le camembert de la vie. Donc une première chose qu'elle répartit, elle sait, elle voit de visu comment elle vit avec les différents, on va dire, un forfait par rapport à ces différents domaines de vie. Et là, on lui dit est-ce que vous êtes satisfaites par rapport à cela et quelle est votre situation désirée ? Ça, c'est un exercice que même les téléspectateurs peuvent faire maintenant. Bien sûr, bien sûr. Par rapport aux domaines de vie, on les rappelle brièvement ? Alors, on a les différents domaines de vie, on a par exemple le travail, le professionnel, on a les activités, les loisirs, on a les pratiques spirituelles ou confessionnelles, on a la vie de famille, le couple, les amis, donc hobby, on va dire les grandes lignes. Ça, les grandes lignes. C'est un outil qui est très simple qu'on peut trouver aussi sur Internet, donc la roue de la vie, sinon on pourrait... Je peux justement rebondir aussi, c'est aussi un exercice qu'on fait assez souvent, donc c'est la roue de la vie ou les piliers justement qui permettent ce soi-disant équilibre. Justement, il y a celui du couple, vous en avez parlé, donc on va les citer de manière assez, pas du plus important au moins important, donc ce sont cinq piliers à avoir aussi en plus de la vie spirituelle qu'on va laisser de côté. Donc là, on a justement le couple, le premier, enfin, pilier celui du couple, c'est de poser des questions et se dire justement est-ce que j'ai investi suffisamment mon couple ? Est-ce qu'actuellement, est-ce que j'ai des problèmes de couple ? Comment est-ce que je vois mon couple ? On a aussi le pilier des enfants. Est-ce que j'ai des enfants ? Est-ce que j'ai envie d'en avoir ? Est-ce que je passe assez de temps avec mes enfants ? C'est-à-dire que c'est un bilan à faire, pas seulement à 40 ans ou à 50 ans quand on est à la moitié de sa vie, mais beaucoup plus au quotidien pour se poser des questions et éviter justement ce déséquilibre. Le troisième pilier, c'est celui du travail. Où est-ce que j'en suis professionnellement ? Est-ce que mon travail empête énormément sur ma vie privée ? Est-ce que ce pilier est surinvesti justement ? Comme a parlé Jihane, on a un forfait, justement un réparti entre les différents forfaits. Est-ce que c'est surinvesti par rapport au pilier enfant, par rapport au pilier couple ? Et les deux derniers, c'est le pilier famille de manière plus élargie, les parents, etc. Est-ce que j'ai du temps pour mes parents maintenant que je suis dans une famille beaucoup plus nucléaire ? Et le dernier, justement, c'est celui des loisirs et des amis. C'est ce qui me permet justement de me ressourcer et de donner aussi sens à la vie. En tout cas, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que pour la plupart des personnes qui réussissent très bien dans leur vie sont des personnes qui ont su ne pas sacrifier leur sphère personnelle. Et peut-être replacer le curseur au fur et à mesure et jongler avec ce forfait. Ça sera véritablement l'idée dernière par laquelle on va clôturer cette discussion aujourd'hui. Alors, l'autre question qu'on se pose quand on a cette prise de conscience, c'est comment laisser son travail à sa juste place, Jéhenne ? En fait, on a, je vais encore parler peut-être d'outils, mais il y a un qui est très important et fondamental à mon sens dans cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale identitaire ou la colonne vertébrale du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens à ma vie ? où on a des briques, des briques d'identité, de l'essentiel à l'important. Et on commence par exemple par l'aspect social, donc le pays dans lequel je suis, les valeurs de ma société. Ensuite, à l'organisationnel, l'entreprise dans laquelle je travaille, mon esprit d'appartenance, est-ce que j'en suis fière ou pas ? Et ensuite, la profession, mon métier, est-ce que j'en suis satisfait, est-ce que je l'ai fait par choix ou par concours de circonstances ? Et ensuite, ma l'agérial, est-ce que j'ai évolué dans ma carrière telle que je l'ai vue ou non ? Malheureusement, j'ai eu des déceptions. Il y a cet aspect qui concerne, on va dire, la vie professionnelle que nous regardons. Donc, il y a différentes ces briques que nous regardons, comment elles sont investies. Nous les expliquons à la personne coachée et elle regarde comment elle les vit. Donc, vous laissez le libre arbitre aux gens, bien sûr, de redisposer les choses. On leur explique d'abord. Mais de façon un peu plus, on va dire, courte, rapide pour les téléspectateurs. On va dire, est-ce que, quel est leur dogré de satisfaction par rapport au temps investi dans l'une de ces balances ? Mais quand ces personnes vous disent, par exemple, mon travail prend trop de temps, mais je n'y peux rien. Est-ce qu'on n'y peut vraiment rien ? On y peut toujours. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait à ce qu'ils ne disent pas non aux tâches ? Qu'est-ce qu'il fait à ce qu'ils ne disent pas non au patron ? Qu'est-ce qu'il fait à ce qu'ils recherchent derrière ce travail qu'ils accumulent ? Est-ce qu'ils recherchent la reconnaissance qu'ils cherchent effectivement ? Et c'est pour ça qu'on revient à cette identité ou à ce bloc professionnel. Peut-être que pour lui, le fait de faire beaucoup de travail, il va lui donner une promotion de carrière. Donc, clarifier avec la personne où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle attend ? Et on revient au basique de management, donc la pyramide des besoins. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis encore à répondre à des besoins physiologiques et de sécurité ou bien je suis à un niveau de besoin d'épanouissement au sein de ma société ? C'est aussi, en fait, la frustration, elle émane quand je n'ai pas un retour par rapport à mon temps investi tel que je l'ai perçu. Donc, par exemple, les téléspectateurs qui nous suivent maintenant pour cette thématique d'équilibre, vie privée, vie professionnelle, et qui se disent « Bon, moi, je sais que je ne vais pas y arriver parce que mon boulot me bouffe, il me prend trop de temps, j'ai des horaires pas possibles. » Vous leur dites, vous, que tout est question de choix ? Alors, tout est question de choix et j'imagine après une période de vacances et une pause, la pause, on va dire, de l'été, on se permet de se parler à soi-même, de parler avec son conjoint, de parler avec ses enfants et de revoir quelles sont les priorités de ma vie à ce moment-là. et revoir qu'est-ce que je veux vraiment. Ça, ça a été fait pendant les vacances et donc là, on va dire qu'on va redistribuer les cartes. C'est possible de redistribuer les cartes, Camélia ? C'est une période de résolution, effectivement. La rentrée. Il y a eu une période de césure. Donc là, c'est la rentrée, on a eu des vacances et ça permet justement de se reconcentrer sur soi et aussi sur ses priorités. Maintenant, moi, je rejoins Jien dans ce qu'elle a dit, faire un choix, c'est renoncer. Et donc, quand on renonce, c'est pouvoir faire un sacrifice et justement assumer. Je l'ai dit tout à l'heure, même le meilleur PDG du monde ne peut pas être le meilleur papa en même temps. Donc, il y aura certainement et même la meilleure PDG, je préfère parler au féminin, la meilleure PDG du monde ne pourra pas être la maman qui va pouvoir accompagner ses enfants à l'école, assister aux différentes réunions, pouvoir être une excellente cuisinière, une excellente épouse, etc., si elle n'a pas le soutien nécessaire à la maison et encore une fois... Et inversement. Et inversement, effectivement. Mais en tout cas, il y aura fatalement des dîners que l'on va rater, fatalement encore une fois, des réunions auxquelles on ne va pas y assister, des anniversaires... Mais des disputes de couple à éviter. Effectivement, mais si, encore si, et seulement si, l'autre épouse encore une fois la vision du couple, l'autre adhère justement à la vision du couple. Maintenant, encore une fois... C'est la vision du couple ou c'est la vision du carriériste ? Non, la vision du couple parce qu'encore une fois, c'est un projet de vie. C'est une barque où on est à deux, où l'autre n'est pas censé déserter la barque et donc se poser les questions mais surtout trouver des solutions à deux parce qu'une fois que les questions sont posées à deux et les réponses trouvées à deux, c'est beaucoup plus assumé. Maintenant, encore une fois, quand on a un jeune homme justement qui est en plein projet, on sait pertinemment que ça va lui prendre au moins deux ans ou trois ans justement pour avoir un retour sur investissement. On retrouve beaucoup de femmes qui vont justement s'occuper beaucoup plus du foyer, de la maison parce que c'est pertinemment que le temps fait partie des quatre dimensions et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, la valeur la plus importante, c'est le temps et malheureusement, on ne peut pas avoir du temps aussi bien pour cette sphère que dans l'autre. On ne peut pas en acheter. Non. Merci beaucoup, mesdames. On va marquer une courte pause et on revient pour continuer cette discussion sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle dans Onze Dito. C'est la reprise, c'est la rentrée. Nous aussi, nous faisons notre rentrée pour vous sur Median TV. Restez avec nous. A tout de suite. Allez, de retour sur Median TV. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'Onze Dito fait sa rentrée aujourd'hui avec ce sujet ambitieux, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce que c'est possible ? Eh bien, on en parle avec deux spécialistes, Jihel Habib et Kamélia Zakaria. Mesdames, merci beaucoup de faire votre rentrée avec nous aussi. Donc, vous l'avez dit, toutes les deux, l'équilibre parfait est quasi impossible, mais remettre et placer le curseur au fur et à mesure de son projet de vie, ça, ça serait finalement l'idée principale à garder de cet échange avec vous, mesdames, aujourd'hui. N'est-ce pas, Kamélia ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on demande aux téléspectateurs, c'est de pouvoir, tout au long de cette émission, faire quand même un petit bilan personnel de ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils sont peut-être en train de laisser filer. Et surtout, de se dire qu'aujourd'hui, les sociétés modernes ont répandu une idée assez folle, celle d'un possible équilibre, un parfait, je ne parle pas de juste, un parfait équilibre entre plein de choses qu'on pourrait réaliser en même temps. C'est là où, justement, le concept insaisissable de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, pouvoir se dire que, effectivement, quand on est dans un cycle de vie particulier, peut-être qu'on est plus amené à être dans le volet famille ou être dans le volet professionnel, mais assumer, justement, ses choix, parce qu'encore une fois, on va le redire, faire un choix, c'est aussi renoncer et donc faire des sacrifices. Et si on est en couple, avoir aussi l'aval des personnes qui nous entourent. Mais ne jamais perdre du viseur que lorsqu'on se... justement, que la plupart des personnes qui ont foncé la tête dans le mur dans tout ce qui est professionnel finissent vidées, exploitées, délaissées, encore une fois, peut-être par des attentes qui ne vont pas être en équilibre avec ce qu'ils attendent d'eux par rapport au milieu professionnel. Donc, ne pas perdre le sens de la vie et se dire que la famille, c'est le premier réservoir effectif et la première source d'énergie, c'est ce qui donne sens justement à la vie. Donc, combien même il y a des sorties justement professionnelles pendant un an ou deux ans, se donner quand même des deadlines, se dire, voilà, je vais être quand même indisponible à un certain moment de la vie, mais que je vais revenir quand même à l'essentiel. – Être indisponible ne veut pas dire être totalement absent, c'est-à-dire être indisponible à plein temps, mais trouver, on va dire, des échappatoires pour se ressourcer, pour ressourcer cette famille aussi qui est en tour. – Mais justement, là, ce sont parmi les conseils que l'on donne, c'est de pouvoir justement distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important. Donc, effectivement, donner plus de temps au travail, effectivement, il y a des moments où on peut être moins dans son travail, peut-être un peu plus dans sa vie privée et ne pas laisser justement sa vie privée partir en miettes. – Absolument, mais ce qui est important aussi, c'est les gens qui nous entourent parce que, par exemple, une femme ou un homme, l'un ou l'autre, qui travaille beaucoup, qui échange avec son conjoint, qui lui dit, écoute, pendant une période, je vais être absente, on va dire, de la maison, même si je suis là, mais je suis prise par mon boulot. Mais que l'autre ne comprend pas, c'est source de conflits et c'est source de problèmes. Même si cette personne essaie d'organiser, on va dire, sa vie suite à cette émission, elle n'a pas le contrôle sur le tempérament de l'autre. Même si, vous l'avez dit, c'est un contrat de couple. À ce moment-là, comment on gère ? – Alors, d'abord, moi, j'aimerais bien préciser qu'à mon avis, il y a trois volets. Il y a le volet avec la personne, donc l'individu avec lui-même, le volet couple, donc moi et mon conjoint, mon conjoint et moi-même et le volet famille, donc les enfants ou la grande famille, mes parents et moi. Et effectivement, on va dire, parmi les clés de réussite pour trouver son équilibre, on va dire, relatif, parce qu'il est effectivement relatif, il n'y a pas d'idéal, donc c'est relatif à chacun et à l'histoire de chacun et à la réalité de chacun, c'est de revoir, en fait, d'abord, par rapport à moi-même, c'est revoir ma grille des valeurs. La grille des valeurs, quelles sont les valeurs principales et primordiales pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Dans ce moment-là, dans ma période de vie, à 25 ans, à 35 ans ou à 30 ans ? Et est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est la famille ? Et quel est mon projet de carrière ? Quel est mon projet de vie ? Parce que souvent, on fait des études parce qu'il faut les faire, il faut travailler, il faut avancer, il faut, il faut, il faut, il faut. On fait des études, on se marie, on fait des enfants. Il faut beaucoup d'injonctions. C'est la vie qui passe. Il y a beaucoup de contraintes et un jour, on s'est réveillé, on se dit, il y a quelque chose qui a été oublié, qui a été raté. Je recommande vivement aux téléspectateurs aujourd'hui de faire une pause avec soi-même et s'ils sont célibataires ou même s'ils sont mariés ou en famille. Donc d'abord, moi, qu'est-ce que je veux ? Ensuite, quand je suis en couple, l'autre, qu'est-ce qu'il veut ? Parce que nous sommes deux sur le même bateau. Donc si moi, je suis sur un bateau et deux personnes qui veulent aller dans des centres différents, ça donne aussi, on va dire, c'est regarder le monde à travers des fenêtres différentes. Là, c'est les conséquences, elles se rendent néfastes. Donc quand on est en couple, il est hautement recommandé de se poser, de communiquer, de discuter sur les attentes et la vision. Camélia a parlé de la vision. Effectivement, c'est une vision partagée par les deux à deux. Mais sur le terrain, par rapport aux personnes qui viennent vous voir, est-ce que c'est facile d'arriver à une vision commune quand on est en couple ? Prendre conscience d'abord qu'il faut qu'elle soit, qu'elle est là et que l'autre peut avoir une vision différente ? Parce que si moi, cette vision, je la lui impose en cours de route. Je n'avais pas, au début, je n'étais pas comme ça, je ne voulais pas ceci. Donc je la lui impose. Est-ce que d'abord, prendre conscience que je n'ai pas le droit de la lui imposer, que c'est ma propre vision et qu'il a le droit de refuser ou d'accepter ? Donc c'est avoir cette capacité de prendre conscience de ce que je veux, de ce que veut l'autre et de ma capacité à lui expliquer et de négocier ce que je peux donner, ce que je peux laisser. Effectivement, c'est une question de priorité. Et pour les enfants, justement, les parents qui culpabilisent ? Alors, les enfants, je pose beaucoup la question, donc pas loin qu'hier, avant-hier, j'avais une conférence sur Marrakech et je pose la question, est-ce que vous discutez avec vos enfants ? Non, ils doivent faire leurs études. Le pourquoi de la chose ? Un enfant, oui, il a sa propre identité. À 5 ans, à 7 ans, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce que toi, tu veux ? Une maman qui veut absolument que son enfant devienne ingénieur. Lui, il est doué pour autre chose. Mais par rapport à ce sujet, culpabiliser pour ses enfants parce qu'on ne les voit pas suffisamment, parce qu'on pense que la quantité est plus importante que la qualité, parce que quand on est avec ses enfants, justement, à ce moment-là, on devient, on va dire, beaucoup plus permissif parce que c'est la conséquence. Expliquer, d'abord, expliquer le travail de la maman, c'est quoi ? Pourquoi elle est le travail ? Ou du papa. Les moments d'absence, où est-ce qu'il est ? Quand il est présent. Installer des règles et surtout, c'est beaucoup de communication sur des choses qui nous paraissent très simples, mais il faudrait en parler. Il faudrait ne rien laisser, surtout avec les enfants. Passer un moment précieux, c'est un moment qui est intense. Donc, quand je dis intense, c'est sans téléphone, sans télévision. Je joue avec eux. Je fais libérer, en fait, libérer mon enfant. Moi, en tant que papa ou maman, je libère mon enfant avec mon enfant et je joue avec lui. Mon enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur qui est, on va dire, qui est, on va dire, l'élément et l'essence de notre créativité et de notre bien-être. Je le libère avec mes enfants, je discute avec eux, j'explique où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas là. Et je ne suis pas là physiquement, mais ils sont toujours avec moi, et je les porte en mon cœur. C'est des choses, on va dire, qui sont simples à mettre en place. Tout à fait. Pourquoi on les perd de vœux, Camélia ? Je pense qu'on les perd de vœux. Vous avez parlé de culpabilité. Vous avez parlé de culpabilité, mais vous avez aussi parlé juste avant que, justement, lorsqu'il y a un des conjoints qui n'adhère pas forcément au projet professionnel dans lequel je suis. Je peux vous dire quelque chose, c'est que si, justement, le projet a été imposé, comme l'a dit Jeanne, effectivement, on ne va pas y adhérer. Encore plus que ça. Si madame n'est pas d'accord, c'est qu'elle a certainement des arguments derrière et ces arguments sont basés sur des faits. Très souvent, on va avoir un mari, justement, qui va briguer une énième promotion. La dame qui va vous dire, écoutez, déjà, sa dernière promotion a véritablement fragilisé le couple. Je me retrouve seule avec les enfants. Tous les week-ends, être seule avec eux, etc. En tout cas, les arguments qu'elle va donner sont parfaitement plausibles et en accord avec la réalité des choses. Donc, là, il va y avoir, chez cet homme-là, par exemple, ou ce conjoint, il va y avoir une double culpabilité, non seulement par rapport à une femme qu'il a certainement aimée, épousée, avec qui il a des enfants, mais aussi par rapport à des enfants qu'il ne voit pas assez ou qu'il les voit juste en photo et il voit bien qu'il y a des moments, justement, qu'il est en train de perdre parce que du jour au lendemain, il se retrouve avec... C'était un enfant, il se retrouve avec un adolescent. Absolument. Donc, là, il y a des choses à mettre en place, effectivement. Mais ces choses que propose Jiren, ce sont des choses de bon sens. C'est du bon sens. Et ça nous échappe. Pourquoi ? Ça nous échappe parce qu'encore une fois, parfois, on peut tellement avoir le nez dans le guison, tellement être justement à fond dans notre vie professionnelle qu'on peut perdre le vrai sens des choses et justement faire du coaching ou un accompagnement permet justement de réapprécier les choses élémentaires de la vie. Elle a parlé de se déconnecter, de passer des moments intenses, effectivement, de se déconnecter de sa vie professionnelle et les enfants, ils ressentent ça et de passer un moment de qualité avec eux où ils sentent justement qu'ils sont la priorité pendant cet instant-là. Des choses tout à fait simples. Donc, ne serait-ce que pouvoir savoir gérer son temps aussi bien professionnel que personnel. Éviter les différentes procrastinations, éviter de remettre les choses à deux mains. Si votre enfant a besoin de faire une sortie avec vous, ne pas justement reporter à la sortie pour le week-end d'après pour une raison professionnelle. D'après la fatigue du bouleau, la saturation professionnelle, le stress. On comprend aussi les parents qui sont un peu… Tout à fait, mais quand on fait des enfants, c'est un travail aussi à plein temps. Justement, quand on quitte le boulot, on peut se dire que justement le boulot, à un moment qu'on le ramène dans notre PC ou dans notre serviette… Ce qui arrive souvent, c'est pour beaucoup de personnes. Effectivement. Mais se dire aussi que justement quand on a un enfant, c'est un travail à temps plein. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour les enfants de pouvoir aussi adhérer à ce type de fonctionnement quand, encore une fois, le couple adhère au protocole, quand les échanges sont beaucoup plus fluides, quand il voit que maman est quand même contente de voir papa, même s'il est expatrié ou même s'il n'a pas été là tout le week-end, etc. Parce que justement, les échanges sont beaucoup plus fluides et sains entre les parents quand, encore une fois, le projet a été… le contrat a été fait à deux et accepté à deux et assumé, encore une fois, à deux. Absolument. Donc, c'est une prise de conscience qui est importante. Ça, on insiste dessus. Un rééquilibrage qui est important. Une discussion à cœur ouvert qui est importante aussi. Et prendre conscience que cette quête de vie privée, vie personnelle, parfaite, n'existe pas. C'est surtout un travail au quotidien. Et en fait, moi, ce que je recommanderais, c'est développer sa présence. Nous, on l'appelle… C'est les moments de pause, la connexion à soi. Pendant la journée, oui, effectivement, je suis très fatiguée, mais quand je rentre, je me donne, on va dire, la permission de me poser 15 minutes, de respirer profondément, de méditer, de prendre une douche, de me ressourcer. En fait, c'est des moments, en fait, c'est des pratiques comportementales que je recommande vivement aux téléspectateurs à avoir au quotidien. Nous devons manger, tous les jours, pour les personnes qui font la prière cinq fois par jour, c'est exactement. Donc, revoir ma pratique, revoir ce que je fais tous les jours et développer ce qu'on appelle cette présence à soi. Quand je développe cette présence, j'arrive à, on va dire, à me débarrasser du stress de la journée et à me reconnecter ici et maintenant. On travaille beaucoup dans le quotidien. Maintenant, mes enfants, ma femme, et je me donne et je fais sortir cet enfant intérieur en moi qui va me donner, on va dire, un boost d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais il y a aussi le personnel dans tout ça. C'est-à-dire, comment laisser son travail à sa juste place, comment donner sa juste place à sa famille, mais soi. C'est important parce que c'est le grand laisser pour compte. En fait, la journée idéale, c'est faire quelque chose pour soi, quelque chose pour les autres, pour la famille, la famille et les enfants et le travail et pour la société. Donc, c'était trois. Je vais repartir, je dis, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait quelque chose pour moi-même ? Ah, pas encore. Ok, alors je me donne. C'est 15 minutes, 15 minutes, pas plus de méditation, de concentration, de respiration profonde, de la respiration consciente. Donc, vraiment, je me ressource pour les autres et pour mon travail. Donc, je garde ces trois. Pour les autres, ça va être les courses ? Pour les autres, pour les enfants, je répartis, je décide. En fait, quand on dit le choix, c'est moi qui ai le choix, mais je l'explicite. Je l'explicite. Et surtout, en fait, je recommanderais aussi, alors pour choisir, pour se donner le choix, il est hautement recommandé de travailler sur soi. Quand je dis travailler, c'est même pour la partie professionnelle, donc se former, ne pas rester, on va dire, otage d'un seul métier, mais se former, se doter de plusieurs, on va dire, outils. Comme ça, je serais plus habilité à faire des choix vers des métiers peut-être ou vers des postes au sein de la même société qui vont, on va dire, me consommer moins d'énergie. Et être formée pour éviter aussi d'être otage d'une seule personnalité. Exactement. Se développer, en fait. Oui, la culture, le développement personnel aussi pour, on va dire, augmenter la prise de conscience. Merci beaucoup mesdames pour cette belle discussion aujourd'hui. Vous avez un petit peu, vous nous avez baissé la pression par rapport à cette quête de l'équilibre parfait entre vie privée, vie professionnelle. Jehelle Habib, merci beaucoup d'avoir été avec nous. vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. Et Camélia Zakaria, vous êtes psychologue clinicienne. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Nous allons faire le point sur ce qui se cache derrière ce terme tellement générique de médecine de demain. Mais ça, c'est tout de suite sur Médien TV. Et voilà, là nous sommes avec le professeur Yeses Fiani, professeur de chirurgie vasculaire à Rabat. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors, c'est un sujet assez complexe, mais on entend beaucoup parler de la médecine de demain et des cellules souches. On vous a invité aujourd'hui pour nous simplifier tout ça et nous le vulgariser au maximum parce que nous sommes tous concernés apparemment par cette médecine de demain et par ces cellules souches. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme tellement générique, professeur Sufiani ? Alors, ce qui se cache derrière ce terme-là, effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est la médecine de demain. En fait, depuis des années, ces dix dernières années, toutes maladies confondues, on est en train de passer dans les plus grands laboratoires de recherche, disons, de la médecine curative d'organes, c'est-à-dire on traite une maladie, nous, chirurgiens, médecins, à travers les médicaments, vers une compréhension du problème en amont et essayer, puisque ces organes et ces tissus sont constitués de cellules, de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas agir au niveau des cellules qui composent ces organes ou encore plus en amont vers les gènes qui contrôlent les cellules et les organes. Donc, se développe sous ces termes génériques ce qu'on appelle la médecine moléculaire je dirais encore pour quelques dizaines ou quinzaines ou vingtaine d'années, mais le chemin vers cette médecine moléculaire passe par cette médecine cellulaire régénérative, c'est-à-dire qui va nous permettre de reconstituer des cellules et en partant des choses que l'on connaît déjà aujourd'hui, nous sommes au début de créer une médecine qui va permettre à nos organes et à nos tissus de se régénérer donc de se reproduire si on peut utiliser le terme avec nos propres cellules celles que nous avons gardées en stock qui sont chez nous depuis notre naissance. D'ailleurs, il y a eu une intervention en 2004 sur un jeune homme atteint de cancer au CHU de Rabat. Effectivement, la partie la plus connue aujourd'hui dans les applications des cellules souches c'est les traitements des leucémies essentiellement parce que c'est quoi le principe ? C'est qu'une fois qu'on détruit les cellules cancéreuses, on s'est rendu compte que notre corps dispose au niveau de la moelle épinière des cellules souches dites hématopoétiques, c'est un mot un peu scientifique, mais ça veut dire que ce sont des cellules sanguines qui sont stockées au niveau de notre moelle épinière. elles restent au stade pratiquement à la naissance et les reprendre une fois que les cellules cancéreuses des malades atteints de leucémie sont détruites par la chimiothérapie, on va réinjecter ces cellules-là pour qu'elles refassent parce qu'elles sont indemnes de la maladie cancéreuse et donc ces techniques-là étaient pour l'instant elles sont connues elles sont faites partout la seule différence c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des cellules des allogreffes ou des autogreffes ça veut dire les cellules peuvent être prises chez le patient lui-même ou chez un autre patient indemne et réinjecté donc aujourd'hui par rapport à la leucémie c'est des techniques qui sont validées et les deux sont déontologiques sont respectueuses de l'éthique ? oui alors jusqu'à date d'aujourd'hui c'est vrai qu'au Maroc on avait un petit retard sur la législation de tout ce qui est don d'organe parce qu'on a mélangé le don d'organe avec le don de tissu et de cellules et depuis 2013 on a réglé ce problème-là il y a une application à la loi marocaine un décret qui est venu corriger cette séparation pour surtout éviter les problématiques de grève et qui a encadré essentiellement lorsqu'on parle des grèves c'est-à-dire prises chez un autre patient donc à partir de ces c'est un autre donneur d'un autre donneur mais on peut aussi le faire par rapport au donneur lui-même c'est-à-dire au patient donc ça c'est disons la partie qui a amené beaucoup d'équipes sur le plan international de réfléchir de façon plus générale ce qui est vrai pour les cellules hématopoétiques donc ces cellules qui sont à l'origine de nos cellules sanguines on s'est rendu compte que pour tous les autres organes nous avons également des réserves dans notre corps qui sont alors c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la cellule souche c'est qu'ils sont pour la plupart encore indifférenciés qu'est-ce que ça veut dire indifférenciés c'est-à-dire c'est nos cellules d'origine mais qui n'ont pas encore choisi ou qui sont arrêtées à ce stade de maturation et ne se sont pas encore choisis l'organe ne se sont pas encore spécialisés ne se sont pas encore spécialisés exactement vous avez bien compris donc toute la recherche après les réussites obtenues au niveau des grèves disons pour les leucémies et bien on s'est dit est-ce qu'on pourrait utiliser ces cellules souches donc d'origine qui existent dans le corps humain pour réparer d'autres organes ça peut être l'articulation le cerveau le coeur et on a fait c'est comme des cellules génériques exactement alors on est parti dans un premier temps on s'est dit que pour les en fait c'est comme si on fait une sorte d'accélération de leur maturation elles existent elles existent dans notre corps et en fait elles existent à trois niveaux à la moelle épinière comme les autres cellules qu'on a vues mais on s'est rendu compte que nous avons un stock beaucoup plus important et beaucoup plus riche au niveau de notre cellule adipeuse notre graisse notre graisse finalement stocke des cellules à ce niveau-là disons comme vous avez dit des cellules génériques et puis on a une partie au niveau des cordons ombilicals de l'enfant ça ça pose un problème un peu particulier c'est ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires ça on n'en parle pas voilà c'est un problème plus éthique revenons sur des choses qui aujourd'hui sont peut-être probablement l'avenir proche avant d'arriver et même au Maroc alors on y arrive doucement donc j'explique d'abord la technique donc ces cellules souches qui sont là on s'est rendu compte que généralement elles ont un potentiel de se développer et d'aller améliorer je ne dis pas traiter ce n'est pas des traitements de miracle mais d'améliorer des organes qui ont vieilli ou des tissus qui ont subi des maladies etc. donc ces techniques pour quel type de pathologie par exemple ? aujourd'hui encore une fois pour que les choses soient claires avant de vous répondre à votre question si on veut réellement aller jusqu'au bout de la logique il faut prendre ces cellules là faire un peu de manipulation au laboratoire pour les différencier et les rendre comme des cellules par organe pour pouvoir les réinjecter dans l'organe atteint c'est éthique ? non bien sûr c'est éthique parce que c'est une autogreffe ça veut dire que c'est le tissu de la personne au fait on ne fait qu'accélérer son processus de maturation en récupérant des cellules indemnes et qu'on va utiliser et si on les prend de chez un donneur est-ce que ça reste éthique ou pas ? j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on parle d'abord de la réussite de la technique parce que probablement par la suite si on réussit chez la propre personne peut-être que des répercussions thérapeutiques peuvent se voir sur des patients qui n'ont pas ces cellules là mais aujourd'hui on n'y est pas encore donc je pense que la réponse c'est que d'aujourd'hui ce n'est pas encore à 100% éthique non le faire de le donner à un autre patient je ne dis pas que ce n'est pas éthique puisqu'on le fait pour les cellules hématopédiques mais elle doit être encadrée de la même manière très bien c'est clair par contre pour les personnes eux-mêmes j'ai à dire on a un peu plus de liberté donc j'explique encore pour terminer que l'idéal l'idéal et probablement c'est sur quoi on va arriver c'est que ces cellules là on va les prendre sur le sujet les faire différencier par rapport à l'organe que l'on voudrait et les réinjecter ça donc ça demande ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie cellulaire la génétique moléculaire etc et il y a des chercheurs un peu partout qui sont en train d'y travailler mais entre temps on s'est rendu compte que même comme ça même dans leur phase non encore tout à fait spécialisée elle apporte un plus probablement pas miraculeusement mais sur certains organes qui ne nécessitent pas une spécialisation exceptionnelle et bien pratiquement comme ça c'est-à-dire prélever du tissu adipeux juste de la graisse qu'on a travailler bien sûr on les travaille quand même un tout petit peu en laboratoire mais sans que ça va jusqu'à la thérapie génétique et bien elle donne de très bons résultats en tout cas les premiers résultats qui ont été publiés sont très encourageants sur quelle pathologie très bien bonne question aujourd'hui on a en tout cas les premiers résultats par exemple sur tout ce qui est cartilage du genou la première application qui a donné des résultats c'est au niveau par exemple les patients qui souffrent d'arthrose etc puisque tous les traitements au jour d'aujourd'hui sont des traitements j'allais dire symptomatiques on a des douleurs on va donner des anti-inflammatoires des prostaglandines on ne va pas régénérer le tissu et bien il apparaît que sur les premières expériences enfin les expériences les premières thérapies puisque précisément qui ont été fait aux Etats-Unis en Corée surtout dans les pays anglo-saxons et bien ces cellules souches travaillées avec un savoir quand même on ne peut pas le faire comme ça j'allais dire n'importe où et bien elles participent peut-être pas à 100% mais en tous les cas la partie de ces cellules qui auraient une orientation vers le cartilage et bien va commencer à faire son travail bien sûr aidé par un certain nombre de réactifs et se développer j'imagine et donc les premiers résultats aujourd'hui et bien commencent à donner alors ça pour le genou c'est presque aujourd'hui deuxième application même si souvent ça prête on va aussi nécessairement parler marketing médical futilité alors voilà tout ce qui est chirurgie esthétique en fait aujourd'hui on a l'impression aussi qu'elle participe d'une certaine manière à un rajeunissement de la peau puisqu'on injecte des cellules et donc c'est sûr qu'il y aurait mais ça reste beaucoup mieux peut-être que d'injecter des produits chimiques alors encore une fois je ne veux pas ici faire un débat entre les différentes techniques je porte à la connaissance de nos citoyens de nos patients que c'est une thérapeutique qui est aujourd'hui en train de s'appliquer encore une fois ça n'a pas été fait dans ce sens-là initialement encore une fois toutes les recherches ont été faites pour les maladies les plus graves d'ailleurs le but essentiel de ces cellules chouches c'est de traiter la maladie d'Alzheimer de traiter les infarctus du myocarde moi-même en tant que chirurgien vasculaire j'en avais pris conscience pour la cicatrisation des moignons d'amputation chez les patients diabétiques en particulier pour lesquels on n'arrive pas à régénérer du tissu pour ouvrir des amputations donc pour vous dire que la démarche et je n'ai rien contre mes amis plasticiens ou stéticiens bien sûr c'était une démarche dans les centres où ça a été fait ça a été une démarche de recherche pour des pathologies souvent dites orphelines pour lesquelles il n'y avait pas de traitement il nous reste une minute un peu plus d'une minute professeur Sfiani il faut qu'on fasse très vite alors aujourd'hui au Maroc on l'a vu cette technique est utilisée pour traiter les leucémies toute forme de leucémie pourquoi on n'entend pas justement pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça ça a fait un grand boom il y a quelques années et puis ensuite silence aujourd'hui encore une fois pour clarifier la chose ce qui existe déjà pour les cellules hématopoïtiques qui ont une partie des cellules souches c'est pas l'ensemble et bien aujourd'hui ça fait partie de l'arsenal thérapeutique on a eu du retard à le mettre en place pour des raisons de législation mais je pense qu'aujourd'hui avec la clarification qu'il y a eu sur la législation ça ne devrait plus poser de problème maintenant pour le reste des applications dont j'ai parlé on a la chance au Maroc d'avoir un des promoteurs de ces nouvelles techniques qui est marocain qui est le docteur Hassan Benani qui travaille aux Etats-Unis et qui lui voudrait c'est un peu j'allais dire celui qui voudrait qu'on étende avec qui on a eu la chance de partager un peu ce qui se fait aux Etats-Unis et qui voudrait nous faire bénéficier bénéficier un certain nombre de spécialistes spécialités médicales que je viens de citer en termes de problèmes du genou du problème aussi un peu de la peau et au-delà probablement ce qui va arriver c'est tout ce qui est maladies dégénératives en particulier par exemple les maladies neurologiques le Parkinson l'Alzheimer les maladies des yeux aussi dégénératives oui on a la DMLA la dégénérance maculaire également aujourd'hui aux Etats-Unis depuis trois ans c'est en l'absence j'allais dire de techniques beaucoup alternatives et bien même si je dois être clair là-dessus même si on ne peut pas disons dire qu'on a découvert ou qu'on a la découverte du siècle mais ça participe au moins à la stabilisation des lésions et dans certains cas à l'amélioration puisqu'elle apporte une régénération à ces maladies dégénératives de l'ensemble et certainement dans les années à venir le fait de maîtriser encore mieux les problématiques va permettre d'apporter des thérapeutiques beaucoup plus ciblées par rapport aux différentes pathologies qu'on vient de citer et bien professeur Yeses Fiani merci beaucoup pour ce décryptage simplifié et non pas simpliste de la médecine de demain je pense que c'était clair pour l'ensemble de nos téléspectateurs en tout cas on espère pouvoir justement suivre les avancées de tout cet arsenal développé actuellement par des scientifiques à l'international vous l'avez dit par des marocains également professeur à bientôt merci beaucoup d'avoir fait le déplacement professeur Yeses Fiani vous êtes professeur de chirurgie vasculaire à Rabat quant à moi c'est un plaisir pour moi de démarrer la saison spécialement pour vous avec ces différentes thématiques un grand merci à toute l'équipe qui m'a suivi justement pour la préparation et la réalisation de cette émission à Rabat et à Tanger à très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Median TV bien sûr à Tanger